Quelles sont tes impressions sur cette reprise ? Il était assez bien, c'est vrai que le travail au trot c'est un cheval qui a une grosse locomotion donc le travail au trot il est souvent assez bien et assez bien noté n'empêche qu'il faut que les juges adhèrent aussi et il faut que le cheval plaise et que ça passe correctement et qu'il n'y ait pas de fautes dans le travail au trot donc je suis satisfait du trot parce que le cheval était bien avec moi, il était bien dans l'activité qui semblait assez concentré, que l'ambiance de ce stade de dressage n'avait pas l'air de l'émouvoir plus que ça donc je suis satisfait du travail au trot et du travail au pas après dans le galop ça a été un peu plus compliqué, surtout dans le galop à gauche paradoxalement alors que d'habitude c'est mon galop à droite qui m'embête un peu plus donc le cheval a montré un peu soit d'agacement soit un peu trop de gaieté, j'en sais rien et voilà on fait deux bonnes fautes quand même dans un allongement au galop et puis dans une transition descendante, galop allongé, galop rassemblé où on se désunit pendant une ou deux foulées, deux ou trois foulées donc je pense que ça me coûte quelques points, malgré tout je suis content le cheval était bien, le cheval a été bien noté, donc c'est une bonne reprise Pour le cross, on verra ça demain, on va continuer de voir ça cet après-midi comme ça, ça paraît assez accessible, il y a un gros gros effort à la fin donc il va falloir que les chevaux soient bien préparés je pense que les nôtres sont bien préparés ça commence assez tranquille avec un peu format CCI et puis entre la 2 et la 7 c'est du format CIC avec beaucoup de combinaisons très rapprochées et puis ensuite on attaque cette fameuse montée donc il va falloir être très concentré en bas sur la conduite dans les combinaisons parce qu'il y a quand même moyen de se faire piéger plusieurs fois il va falloir être bien à l'écoute de la santé des chevaux et de la fatigue des chevaux parce qu'après il nous reste presque deux minutes, une grosse minute quarante de montée alors il n'y a plus beaucoup de difficultés maintenant il va falloir voir comment les chevaux montent et qu'ils continuent de sauter jusqu'au bout donc c'est un peu ça l'interrogation finalement pour l'instant merci 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 merci